En étudiant les différents corpus de l'année dernière, celui qui nous a le plus intéressé a été celui concernant la littérature maghrébine d'exil et de migration. En effet, les œuvres représentées étaient pertinentes. Dans ce corpus déjà constitué, nous avons donc, finalement, fait le choix de n'étudier que les œuvres de Yasmina Khadra, que l'une de nous connaissait déjà. Pour l'autre, cela a été une belle découverte. Nous pensions que ces œuvres étaient assez riches pour former un corpus. La première chose qui nous a marqués lors de nos lectures a été le thème de la quête identitaire, l'altérité et la dualité, notamment présentes dans ses romans autobiographiques tels que L'écrivain, L'imposture des mots, Le baiser et la morsure. Ce sont donc les trois œuvres de notre corpus. Yasmina Khadra n'est que son pseudonyme d'écrivain. Il s'appelle en réalité Mohamed Mouleséoul. Plus jeune, il a été envoyé à l'école des cadets par son père, mais cela s'opposait à une envie grandissante d'écrire. Il oscille donc entre sa formation de soldat en Algérie et son cheminement d'écrivain en français. Au départ, nous hésitions à ajouter d'autres œuvres de cet auteur afin de montrer que sa vie personnelle influe aussi sur ses romans fictionnels cette fois, qui très souvent parlent d'une perte d'identité ou d'une remise en question. Nous avons donc considéré ce que le jour doit à la nuit et l'attentat, mais nous avons vite abandonné cette idée car nous n'avions pas assez d'extraits sur la quête identitaire et ces livres n'étaient pas en rapport avec notre sous-thème traitant de ce qu'il y a. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501